Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une vidéo sur un sujet dont les médias parlent assez peu mais qui est pourtant important, c'est le service civique obligatoire. En effet, cet été, les députés ont adopté un amendement dans un projet de loi qui, si le projet de loi n'est pas encore appliqué, est encore en débat, mais si cet amendement est appliqué comme tel actuellement, il mettrait en place à la fois un service civique obligatoire pour les jeunes de 18 à 25 ans qui serait sous deux temps, à la fois il y aurait trois mois de classe républicaine l'été de l'année des 18 ans, c'est-à-dire de juillet, juillet, août, septembre, les jeunes devraient aller en classe républicaine, c'est une sorte de JAPD pendant trois mois, mais si officiellement c'est pour renforcer la citoyenneté, nous savons très bien comment ça va se passer, comme pour la JAPD, ça va être une propagande du gouvernement et de l'armée qui en plus va forcer les jeunes à rater un mois de lycée ou de fac, parce que, ben non, les facs ça commence plus en octobre, maintenant ça commence en septembre, mi-septembre, voire même début septembre si on est en sciences, du coup, ben rater un mois de cours c'est génial, et en plus ça va priver les jeunes de leurs vacances d'été, ce qui est quand même pas très sympa quand même, des jeunes parfois qui ont besoin parfois aussi de ces vacances d'été, non seulement pour se reposer, mais aussi pour bosser, parce qu'à 18 ans, ben tu vas bientôt commencer tes études souvent, du coup, ben parfois il faut bosser pour se mettre de l'argent de côté, ben non, ça sera pas possible, tu vas être niqué, et ensuite, avant 25 ans, il y aura 6 mois de service civique obligatoire, et comme c'est obligatoire en fait, et avant 25 ans, si un jeune poursuit ses études jusqu'à 25 ans ou après, ou a un boulot, ben il va devoir l'arrêter pendant 6 mois, pour être payé à la moitié du SMIC, voire même moins que la moitié du SMIC, donc sous-payé, précaire, et en plus, ben, s'il est étudiant, ben, vu qu'il va arrêter ses études pendant 6 mois, ben, à moins qu'il y ait des plateformes qui sont mises en place pour leur permettre de reprendre après le semestre qu'ils ont raté, mais sinon, ça risque de leur faire rater toute une année de cours, et donc de foutre des jeunes dans la merde, sous couvert de vouloir les aider. De plus, ce service civique obligatoire n'est même pas favorable aux associations, en effet, plusieurs d'entre elles s'y opposent, car elles préfèrent avoir des jeunes qui sont volontaires et motivés, pour faire leur service civique, plutôt que des jeunes qui sont forcés, qui vont y aller entrer dans les pieds, parce que, ben, c'est pas ce qu'ils ont envie de faire, ils ont envie de continuer leurs études ou de bosser, ou qu'ils ne sont même pas dans le service civique qu'ils ont envie de faire, parce qu'en plus, il y aurait des missions d'intérêt national qui seraient décidées par le gouvernement, ce qui ferait qu'il y aurait moins de choix qu'aujourd'hui pour le choix du service civique. Donc on aura à la fois un service civique obligatoire, qui va mettre des jeunes dans la merde, et en plus, même les jeunes qui seraient volontaires pour faire le service civique en temps normal, n'auraient même plus autant de choix qu'avant pour le faire. Honnêtement, ça serait un recul pour les intérêts des jeunes, pour les droits de la jeunesse, pour les conditions de vie des jeunes aussi. Autant le service civique volontaire peut permettre à des jeunes qui n'ont rien, qui sont sortis du système éducatif, qui n'ont pas de boulot, de pouvoir faire quelque chose pendant un moment, de pouvoir rendre service à la société, de pouvoir avoir un petit truc financier pour vivre, et de pouvoir en plus avoir une expérience et s'intégrer. Mais le rendre obligatoire va mettre beaucoup de jeunes en difficulté, et en plus, enlever de la liberté. Et de plus, ça va renforcer la force de propagande du gouvernement. C'est pour ça que, personnellement, je m'y oppose, et que plusieurs organisations de jeunesse s'y opposent, comme les jeunes communistes, et d'autres, les cohortes jeunes, qui sont créés contre la loi travail, se sont aussi à plusieurs droits, emparés du sujet. Bref, il ne s'agit pas là d'une solution. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo pour sensibiliser sur la question, également pour créer un débat autour de la question, voir qu'est-ce qu'on peut proposer d'autre, qu'est-ce que la jeunesse peut proposer. Parce que c'est encore un projet de loi qui ne consulte même pas les jeunes, qui est fait de manière très discrète, dans le coin, l'allaité, et sans consulter personne. Alors que la jeunesse ne doit pas être ignorée. La jeunesse peut être force de propositions. La jeunesse, je suis sûr, apporter des propositions. La jeunesse est nombreuse. La jeunesse est intelligente. Si ensemble, elle y réfléchit, elle peut trouver des solutions. Elle peut apporter des propositions alternatives à ce service civique obligatoire. Bref, je vous invite à vous approcher des orgues de jeunesse qui seront posés à ce projet, afin de vous organiser pour débattre, pour faire des propositions. Et je vous invite également à vous renseigner sur le sujet et à vous engager contre. Bref, c'est terminé pour cette petite vidéo sur ce sujet qui me semblait important de faire connaître, parce qu'on essaie de nous le cacher. Si ça vous a plu, si vous êtes d'accord avec moi, je vous invite à partager pour que l'information circule. Au revoir tout le monde ! Merci. Merci.